Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire l'assemblage d'un Primaris Redemptor Dreadnought de Warhammer 400001, easy to build, donc ça ne devrait pas être très compliqué à assembler, puis à peindre. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que tout ce qu'on va utiliser dans la vidéo, le modèle inclus, est disponible chez Jacobi. Vous pouvez aller sur le site web www.jacobi.com, je vais tout mettre ça en lien dans la description du vidéo. Donc c'est surtout ce que j'utilise, peinture, outils, modèles, vous pouvez trouver ça là. Aussi, vous pouvez toujours, si vous voulez nous encourager, cliquer sur le petit thumbs up, cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton abonnement pour vous abonner, pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Puis pourquoi pas m'écrire un petit commentaire si vous avez déjà assemblé ce modèle-là, comment vous l'avez fait, comment vous l'avez trouvé. Puis je lis tous les commentaires, donc ça pourrait partir une belle discussion. Fait que, sur ce, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bon, il n'y a pas grand-chose, on peut voir que c'est un modèle qui va être vraiment simple à faire, mais ça peut être parfait. Quelqu'un qui cherche encore un petit modèle à faire pour prendre un break, mon Dieu, c'est cinq étapes. Fait que ça ne devrait pas être bien long pour faire l'assemblage. Donc, on y retrouve trois grappes. La première, on a l'arrière des jambes, on a l'arrière du dos, puis une moitié de bras, ici. Sur l'autre grappe, on a une autre moitié de bras, un pied. La deuxième moitié de bras pour aller avec le lance-flammes, ici. On a l'avant du torso. L'avant du torse, pardon. On peut voir qu'il y a du détail, ici, à l'intérieur. Fait que, probablement, ce que je vais être obligé de faire, ça va être d'aller peinturer ça avant de faire l'assemblage. Probablement, juste mettre du noir pour ombrager le tout, là. Ensuite, on a l'autre moitié, ici, du fusil. On a un autre pied, l'avant des jambes, puis l'avant du torse. Fait que, si je ne me trompe pas, ça, ici, ça vient en avant. Donc, on peut voir qu'il va y avoir, au moins, toute cette partie-là, ici, qui va être cachée, mais probablement visible par le haut de celle-là. Donc, je ne prendrai pas de chance, je vais aussi venir peinturer ça, ici, en noir. Donc, ensuite, on a, bien entendu, la base sur laquelle mettre le personnage. Et, pour terminer, la feuille de décalque. Games Workshop se sont beaucoup améliorés sur leur feuille de décalque. Les décalques, le film est beaucoup plus fin, beaucoup plus près, aussi, de l'impression. Donc, bravo, c'est pas mal mieux que ce que c'était il y a dix ans. Donc, je fais l'assemblage, puis on se revoit tout de suite après. Voilà le résultat. Après un gros 15 minutes d'assemblage, on a notre Dreadnought. C'est vraiment facile à assembler. Pas beaucoup de lignes de moules, ça a été vraiment rapide à faire. Games Workshop s'améliore de plus en plus avec ce qui est de Flash. Il n'y en a comme plus sur leur modèle maintenant, ou presque pas. Fait que c'est hyper rapide à assembler. J'ai juste eu besoin, pour assembler tout ça, de mes sprue cutters. J'ai utilisé un Exacto pour gratter les lignes de moules, tout simplement. Avec la lame, on fait juste gratter dans le fond pour enlever les lignes de moules. Puis, la colle que j'ai utilisée, c'est le Tamiya Sement, le pot orange comme ça ici. Le modèle en tant que tel, c'est défait en quatre morceaux. Donc, on a les jambes, le torse, puis les deux bras. Donc, ça va faciliter grandement la peinture. On peut voir aussi à l'assemblage ici, j'ai été mettre l'intérieur ici en noir, pour que vraiment, on ne voit plus de bleu à la fin. Parce qu'il ne sera pas en ultramarine. Il va vraiment être comme mon chapitre à moi. Donc, une espèce de blanc délavé comme ça, avec des dommages de bataille dessus, puis des petites traces de rouille, ainsi de suite. En fait, les techniques que je vais montrer pour la peinture, si vous faites du char d'assaut, ça peut s'appliquer pour ça aussi. Ou pour, peu importe, peu importe, si vous faites aussi du science-fiction, comme ça ici, dans ce cas-ci, vous allez pouvoir utiliser ces techniques-là. Très facile pour un débutant aussi à utiliser, puis rapide à faire aussi. En dessous des pieds ici, on peut voir, on a deux pins pour aider à aligner sur la base où on veut déposer le modèle. Ce n'est pas nécessaire vraiment. Ce qu'on peut faire, on peut juste les couper, puis venir les déposer. Mais moi, ce que j'ai fait pour bien aligner les deux pieds, c'est avant de les coller, je suis venu les mettre dans les trous. Puis une fois qu'ils étaient en place, là, je suis venu coller les jambes sur les pieds. Une fois qu'ils étaient secs, bien là, ça me permet de les enlever, puis de pouvoir peinturer les jambes séparément. Donc, là, on s'en va à la peinture. On va appliquer la première couche, ça va être Surface Primer de Valeo. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un Grex XGIE avec une aiguille de 0.7 mm dedans. La grosseur de l'aiguille facilite beaucoup l'application du Primer Valeo. Le Primer Valeo est très capricieux habituellement au airbrush. Donc, on est soit obligé de le diluer quand même de beaucoup, de moitié-moitié, pour l'appliquer avec un airbrush normal, un peu comme le Patriot 105 ou un airbrush qui a une aiguille de 0.5. Par contre, le Grex, le gros avantage, c'est qu'on peut complètement l'optimiser pour ce qu'on a à faire. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai mis l'aiguille de 0.7 pour faciliter le shooting du Surface Primer. Donc, on s'en va à la peinture, puis on débute ça. Sous-titrage ST' 501 Donc, la prochaine étape dans le processus de peinture, ça va être de faire les éclats de peinture sur l'armure. Donc, c'est toutes les petites taches brunes qu'on peut voir. Donc, pour ce faire, on va utiliser du Germo... Germo... German Camouflage Black Brown de Valeo, le 70822. Puis, on va l'appliquer avec une éponge. L'éponge, c'est une éponge grise d'emballage qu'on retrouve quand on achète surtout des figurines de gaming. Il va toujours avoir un peu... En tout cas, plus souvent qu'autrement, il va avoir du fond comme ça à l'intérieur de l'emballage. Donc, on prend la petite éponge. On vient chercher un peu de peinture. On enlève l'excédent pour avoir un résultat similaire à ça. Puis là, on va aller faire des éclats de peinture sur tout ce qui est panneau d'armure. Donc, comme ça ici. On ne veut pas exagérer l'effet non plus. Comme ça ici, c'est suffisant. Puis, c'est ça. Je vais faire le reste. On se revoit pour la prochaine étape. Ok. Donc, les éclats de peinture sont faits sur toutes les pièces. Prochaine étape, ça va être, et probablement la plus longue, ça va être le Gunmetal 71072. Avec cette peinture-là, finalement, on va aller peinturer tout ce qui n'est pas une plaque d'armure. Ça veut dire, exemple, le sarcophage, les mécanismes de bras ici, à l'arrière. Pour ce qui est du fusil, on va tout peinturer le fusil, sauf l'épaulette. Donc, c'est ça qui va être probablement le plus long. Puis, c'est ça. Je fais l'étape, puis on se revoit après. Je fais l'étape, puis on va aller peinturer le fusil, sauf l'épaulette, sauf l'épaulette, sauf l'épaulette. Donc, et voilà, avec le métallique, tout fini sur les pièces. Donc, on peut voir ici le torse, ici le bras avec le fusil. On a ensuite le power fist avec le lance-flamme. Et finalement, on a les jambes. Donc, prochaine étape, on va faire l'aigle, ici, en avant du torse et la petite tête de mort avec le petit trou denté, là, en neutral gray. Donc, ça, c'est le 70-992. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter des détails sur la figurine. Pour ce faire, je vais utiliser des couleurs contrastes de citadelle. Donc, je vais utiliser un Black Templar. Je vais utiliser un Blood Angels Red. Je vais utiliser aussi Warp Lightning. Puis, je vais utiliser Vomit Brown. En fait, Vomit Brown, je ne sais même pas si ça se fait encore comme couleur. En autant que vous trouviez un jaune qui tourne plus sur le ocre, d'après moi, vous devriez être correct. Si vous voulez faire pareil comme moi, sinon, un autre type de jaune peut faire l'affaire aussi. Ça va être pour faire le bout des missiles qu'il y a ici sur le Dreadnought. Donc, je fais ça, puis on se revoit tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 OK, donc, comme on peut voir, la peinture des détails est terminée. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Puis, c'est assez juste pour rajouter un bon petit splash de couleurs sur la figurine. Là, on va complètement changer de type de peinture. Donc, on va passer de peinture acrylique au wash à l'émail. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre le Dark Wash de MIG, puis on va prendre le Streaking Grime de Ako Interactif. Le Dark Wash, on va l'appliquer par en dessous pour créer déjà un ombrage en partant. Le Streaking Grime, lui, va être par dessus. On va appliquer tout ça avec notre bon vieux Patriot 105 de Badger. Puis, j'ai oublié de le mentionner au début, mais mon compresseur, moi, il s'était à 20 PSI. Donc, on s'en va au bout de la peinture, puis on fait ça. Sous-titrage ST' 501 OK. Donc, ce qui a de bien avec l'émail, c'est qu'on a beaucoup de temps pour la travailler. Moi, je l'ai appliqué il y a une heure, donc ça a eu le temps de sécher. Ça va quand même s'enlever un peu avec les doigts, si on veut. Par contre, la prochaine étape, ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on va utiliser un diluant à émail avec des éponges. C'est des éponges de maquillage. Magasin à une pièce, là. Moi, ce que je fais, c'est que je les coupe en trois, ça me fait plus d'éponges, plus de... Puis, j'utilise aussi ces petites-là plus en détail. On va pouvoir utiliser aussi un pinceau aussi pour nous aider. OK. Donc, on va débuter par se prendre un peu de notre diluant à émail. Puis, vous allez voir, c'est très simple. On ne veut pas non... C'est ça. C'est très simple comme technique, là. Ce que je fais, c'est que je vais venir mettre du diluant dans une éponge. Je vais la mettre entre deux autres, puis je vais venir appuyer comme ça. Le diluant, il va lui-même s'étendre dans les trois éponges. C'est amplement suffisamment de diluant pour faire ce qu'on a à faire. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est venir enlever le wash qu'on a mis au airbrush. Mais c'est qu'en l'enlevant comme ça, le wash, lui, il va rester dans les creux. Puis, si on veut, en même temps, ça va être l'idéal pour faire des stris ou trucs du genre. Donc, on peut soit en rajouter, parce que l'éponge, maintenant, est égorgée un peu de wash, ou en enlever. Bref, ce qu'on veut faire en premier, c'est enlever vraiment le plus gros. Puis, après ça, on va pouvoir revenir pour le travailler davantage. Une fois que le plus gros est fait, on peut venir réajuster après ça avec les plus petites éponges pour venir raffiner un peu le travail. Puis, c'est bon aussi de laisser des stris. On veut utiliser aussi la couche d'émail qu'on a faite pour laisser transparaître un peu d'usure, puis aussi d'effet de coulisses de rouille ou de pluie. Puis ça, on va l'effectuer avec l'éponge. On peut aussi se servir d'un pinceau au besoin pour aller dans les endroits un peu plus exaigus. On peut s'en servir aussi pour rajouter des effets supplémentaires. Bon. Donc, on peut voir ici le résultat final après avoir enlevé le wash appliqué au airbrush. Donc, ça donne vraiment notre look sali, rouillé, vieilli. Il manque juste un peu de contraste à certains endroits que je veux avoir un peu plus foncés. Puis ça, je vais utiliser le panel line de Tamiya en noir. Lui aussi peut être retravaillé par la suite si jamais on fait une erreur. Ça fait qu'il n'y a pas de danger avec le panel line. On peut vraiment l'utiliser où on veut. Si on n'aime pas, on peut recorriger. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà le résultat pour le primaris Redemptor Dreadnought de Games Workshop. Donc, j'espère que vous avez aimé les techniques que j'ai montrées aujourd'hui. C'est rien de compliqué. C'est même hyper facile à réaliser puis à faire pour tout le monde, je pense, même pour un débutant, pour avoir un résultat qui est très, très, très raisonnable. C'est sûr qu'on ne gagnera pas des concours de peinture avec ça, mais ce n'était pas le but non plus de mon tutoriel d'aujourd'hui. Puis, c'était plus de montrer la facilité avec laquelle on peut utiliser différents types de peinture. Dans ce cas-ci, l'émail par-dessus, l'acrylique. L'acrylique que j'ai utilisée aussi, bon, c'est l'acrylique Valeo. Vous pouvez faire cette technique-là aussi avec l'acrylique de Tamiya. Par contre, si vous y allez avec des couleurs mâts de Tamiya, je vais vous conseiller de les vernir avec un vernis satiné ou même gloss avant de commencer avec les peintures à l'émail. Sinon, si vous le faites avec gloss, une fois que vous avez terminé le nettoyage et tout ça puis que vous êtes satisfait du résultat, revernir par la suite avec un vernis mât ou satiné à votre guise. Mais pour enlever le gloss, il va falloir revernir par-dessus. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur le petit thumbs up puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.